Bienvenue à tous, vous êtes sur GigaFourmis, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment s'est déroulée ma toute première bourse aux reptiles. J'avais un stand, même une pièce spécialisée dans l'élevage de fourmis avec mes partenaires et j'y avais amené mes colonies phares de la chaîne pour les montrer dans la vraie vie aux abonnés. On a aussi offert aux abonnés entre 30 et 40 jeunes colonies de Messor Barbarus avec des boîtes d'insectes pour qu'ils puissent leur donner de la protéine. Et il y avait aussi quelque chose d'exception sur notre stand, c'était une colonie énorme d'atacéphalotes, une fourmi coupeuse de feuilles, et tu avais les ouvrières qui passaient sous notre nez, sur les cordes avec des bouts de feuilles, c'était exceptionnel. Et j'ai même testé la morsure d'un supermajor, donc je t'invite à regarder la vidéo en entier, c'est assez marrant. Tout commence le samedi 8 juin 2024, on installe à l'avance notre stand et c'est le lendemain qu'il y aura l'événement. Donc la bourse sur laquelle on est, on était l'invité phare, c'est TRMFR et elle est organisée par une association à but non lucratif dont le président est Nicolas et il y avait aussi Elliot, qui est le sous-président, je crois, désolé Elliot, j'ai oublié ton rôle exact. Mais en gros, c'est eux les organisateurs principaux de l'événement, en plus de toute leur équipe, on passe le bonjour à tout le monde. Allez, c'est parti, c'est parti ! Et donc quand on arrive, ce sont les premières personnes qu'on rencontre, ils nous font visiter les lieux, etc., ils nous aident à décharger. Et je rencontre en même temps Chitouan de Fourmichop que je n'avais jamais vu, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, qu'on parle sur les réseaux, et c'est la première fois que je le rencontrais, il était génial, on s'est trop marré. Et là, le bébé... Donc on décharge tous ensemble et on vient s'installer dans la salle. Donc en gros, ils nous ont réservé une pièce spécialisée pour nous, pour faire un Paul Fourmi. Il y a Nicolas, l'organisateur, qui a ramené sa colonie perso datacéphalote, dont je t'ai parlé dans l'introduction. Et on est un peu sur le cul quand on la découvre, parce qu'elle est vraiment stylée, ils ont installé un gros cordage de plusieurs mètres, entre un bac où les fourmis récupèrent les feuilles, qui amènent à leur nid. On parlera de ça plus en détail plus tard dans la vidéo, parce qu'on a interviewé Nicolas, voilà, pour qu'il nous parle de sa colonie. Donc on s'installe tranquillement, on décharge les fourmis avec Chitouan, on met la bannière. L'équipe de Terre MFR était au petit soin avec nous, merci les gars, vous étiez au top. C'est pas partout qu'on est accueilli comme ça. Je mets quelques décos, des colonies de fourmis, je sors les reines fourmis qu'on est prêt à offrir, j'en avais ramené 82. Je sors aussi des tirages pour décorer que Julien Nowak m'avait envoyé, je t'avais présenté ça dans une autre vidéo. Donc je dispose toutes mes colonies, j'ai toutes les reines fourmis, mes sorts barbarus, qu'on offrira le lendemain aux abonnés. Très vite aussi, on a Chibuata, un autre de mes partenaires qui est arrivé, donc lui c'est le spécialiste des fourmis exotiques. Il avait aussi plein de fourmis hyper stylées qu'il a installées, des colonies énormes. Je me souviens même plus des noms de toutes, parce qu'il y en avait trop. Il y avait aussi une reine fourmi balle de fusil, alors elle était pas évidente à filmer, parce que le tube, il y avait pas mal d'humidité, de terre, etc. Parce que ces fourmis-là, t'es obligé de les garder dans le tube avec du substrat. Mais du coup, très vite, on était tous réunis avec Chitouan, Chibu, moi, les membres de mon équipe, et le stand commençait à prendre forme. On a eu aussi sur place une évasion de Fédol Pallidula, alors comme quoi j'en rajoute pas quand elles s'évadent tout le temps, parce qu'elles se sont même évadées là-bas. En fait, j'ai un ancien pied du module vertical qui a pété. Ah, mais celle-là, tu fais... Oh, putain ! Le pied s'est pété. Oh, putain, j'ai pété l'office. Sur celui-là... Ouais, c'est vrai. Oh, putain ! Yeah ! Parce que c'était un pied plus faible que Fourmishop avait commercialisé à ses débuts, et il a pété, et il était plus aux normes, donc on l'a remplacé par un nouveau tout neuf. Mais on a réussi à récupérer la plupart des fourmis, etc. C'était pas une catastrophe, ça nous a juste fait perdre pas mal de temps, mais c'était assez rigolo. Et donc, une fois qu'on avait tout installé, on était nickel, on a pu rentrer chez nous, et là, c'est parti pour le rush, la journée du lendemain, le dimanche 9 juin 2024. Le dimanche matin, j'ai profité du peu de temps que j'avais avant l'arrivée des abonnés pour vous présenter notre stand. Bon, ben, les gars, voici notre stand, donc je vais vous le présenter, venez avec moi, je vais vous montrer un par un tout ce qu'on a. Donc là, c'est un peu mon coin, le coin fourmi, donc on a mis la bannière, j'ai mis la petite cagoule giga fourmi là-bas, etc. Et ensuite, j'ai réussi à ramener la colonie phare, et là, on a un peu galéré, c'est les Fédol Pallidula, plus grosse colonie de la chaîne. Là, on a Elliot, il est en train de préparer les feuilles pour les fourmis qu'on va vous montrer après. On a ici 82 rênes, Messor, Barbarus, la plupart ont bientôt les ouvrières, certaines ont des ouvrières, et du coup, je vous disais que premier arrivé, premier servi, donc on attend, on va voir ce que ça donne. Et j'ai mis avec une petite illustration de la Messor, Barbarus, qui est plutôt sympa. J'espère que vous allez venir nombreux, je sais pas à quoi m'attendre, là, j'espère qu'il y a du monde qui va venir. Comme ça, toutes les rênes, elles vont partir. Ensuite, on a une colonie phare de la chaîne, que il faut y masquer, m'a laissé, exprès pour l'événement. C'est les Myrmesia, les fourmis Bulldog, ça fait longtemps que je ne vous les ai pas filmées. Elles ont bien grandi, bien explosées, elles sont vraiment au top. Donc, ce sera l'occasion de vous donner des nouvelles aussi de cette fourmi. Ensuite, là, on va faire quelque chose, ce qui fait que quand les abonnés vont venir, les fourmis seront en train de manger, etc., seront en activité, ça va être cool. Ensuite, on arrive sur un stand qui rigole pas, c'est le stand de Antenko Chibuata, un de nos partenaires, et il a des fourmis d'immenses. Il a un des plus gros pans du stand, c'est juste un truc de ouf. Je vais vous montrer, déjà, il y a 7 colonies qui est immense, je sais plus c'est quoi comme espèce, mais la colonie est énorme, et ça, c'est une espèce premium. C'est un truc qui vaut vachement cher, et elles sont impressionnantes, elles sont énormes. On dirait des Mutilarius, avec le cul très clair et un peu plus grosse, c'est impressionnant. Ensuite, on a des Pchini, des modules, etc., plein d'autres colonies de fourmis, et donc Antenko, lui, il vend des fourmis vivantes. Donc, nous, on fait pas de vente, mais on a des partenaires qui, eux, vendent leur matériel, etc., sur le stand. Ensuite, bon, il y a un peu de matos, etc., mais Antenko, c'est surtout le spécialiste de la fourmi vivante. Il y a un peu de matos, ça dépanne, mais lui, ce qu'il préfère faire, c'est vraiment la fourmi. Et là, on arrive, je pense que ça, les abonnés vont l'attendre, ceux qui vont venir. On est avec Chitouan. Ça va, là-bas ? Salut à tous, c'est Fourmichop. Fourmichop, enfin ! Ça fait quoi, alors, de se rencontrer ? C'est cool, depuis le temps qu'on bosse ensemble, ça fait plaisir de se rencontrer. Explique-nous un peu ce que t'as organisé, ce que t'as prévu, quelles sont tes attentes pour ce stand ? Au niveau des attentes, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais du coup, j'ai exposé tous les produits que je vends sur le site. Là, j'ai fait un petit setup pour voir à quoi ça ressemble quand t'assembles plusieurs modules. Puis voilà, on va voir tous les petits accessoires. Puis j'ai le stock derrière, donc après... Pour remplir, t'as préparé, en fait, est-ce que tu peux nous en montrer un, des petits kits tout prêts ? Donc ça, maintenant, tu m'as dit, c'est ça qui est disponible sur le site, quand on achète, on reçoit ça. Ouais, c'est ça. Donc t'as la fourmilière qui arrive en kit, avec le QR code qui t'amène au guide de montage, et puis ça te prend 5 minutes à monter toi-même. Au top, super ! Donc vous avez les liens en description, si jamais... On fait la petite pub aux copains. Voilà. Ah non, on n'a pas montré, il y a les grandes banderoles, là, on a les banderoles de Fourmichop et Antenco. Puis on a d'autres membres d'équipe, mais on peut pas les montrer, on peut pas, ils sont pas exposés sur les réseaux sociaux. Alors là, on le montre, mais il aura un visage flouté, vous allez pas voir qui c'est. Et maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour le rush. C'était trop marrant, parce que dès que la bourse a été ouverte, j'ai des abonnés qui ont couru à mon stand. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, je vais vous expliquer l'organisation de la bourse. Il y avait l'entrée où il y avait la queue, et ensuite, il y avait un enchaînement de pièces dans lesquelles étaient regroupés plein d'animaux différents. Il y avait des pièces avec des plantes, il y avait des pièces avec des insectes, et vu que j'étais un peu l'invité phare, ils m'ont mis au fond du parcours pour que les gens aillent un peu tout voir, et qu'à la fin, ils tombent sur le meilleur stand de la bourse, sans faire trop gonfler mes chevilles. Sauf que vu que j'avais dit partout sur mes réseaux sociaux que les premiers arrivés à mon stand seraient les premiers servis au niveau des Reines Messors Bavarus, les abonnés se sont précipités en premier sur mon stand pour être sûr d'avoir des cadeaux. Bon alors, du coup, vous avez choisi où les ailes ? Bah, je te laisse la prendre. Tu peux prendre alors... En fait, t'en as qui ont les ouvrières, et t'en as qui ont que des nymphes, et celles qui ont que les nymphes, c'est des nymphes très foncées, ça veut dire qu'elles vont avoir les ouvrières d'ici 2-3 jours grand max. Donc c'est comme tu veux. Soit tu prends une qui a déjà démarré, soit tu prends une que tu commences en Reine Seule, c'est plus marrant, c'est comme tu veux. Bah tiens, du coup, toi, t'as le droit à une boîte d'insectes aussi. On partagera avec ton frère. Alors, deux choix. Soit tu prends des grillons, soit tu prends des criquets migrateurs. Alors tu dois être au courant, tu as dû entendre, tu donnes un petit carré de pomme, après tu congèles. Donc c'était vraiment cool de vous rencontrer, et à chaque fois, j'offrais une jeune colonie de mes sorts barbarus, j'expliquais aux abonnés ce qu'il fallait faire, je leur donnais les liens des vidéos à regarder, etc. Je répondais à toutes leurs questions, et je leur donnais aussi à chaque fois une boîte d'insectes nourriciers, qui nous avait été envoyée par notre partenaire, La Ferme aux Insectes, qui nous avait envoyé une boîte géante. Donc vous avez un code promo GIGAFOURMIS chez eux, et les liens en description. Donc je les remercie, parce que grâce à eux, on a pu faire plein de cadeaux aux abonnés, ils étaient ravis. Et puis c'est eux qui me fournissent en insectes sur la chaîne. Ce qui était marrant aussi, c'est qu'un moment, il y a un abonné qui me parle souvent sur Instagram, qui a débarqué, et j'ai halluciné, le mec faisait presque 2 mètres, c'était une folie, une vraie montagne. Là il y a le titan, s'il te plaît, ne pose pas une main sur la table, j'ai peur que tu la casse en deux, quoi. Je te fais une grosse dédicace si tu passes par le vlog. Oh, vous êtes tous costauds, vous êtes des montagnes, oh ! J'ai aussi un abonné qui s'appelle Loïs, qui est venu avec sa famille, et ce mec, c'est le premier qui a pris un sub payant sur ma chaîne YouTube, du coup je l'ai rencontré. Ça m'a fait trop kiffer, franchement Loïs, t'as une super énergie, tu m'as régalé. J'ai aussi mon abonné le plus vieux, qui est venu me rencontrer, en tout cas le plus vieux que je connaisse. Il a 70 ans, il m'avait déjà parlé sur les réseaux sociaux, et il est à fond dans la fourmi. Et ça m'a régalé de le rencontrer aussi, donc c'est pareil, on fait une grosse dédicace à Dominique. Et c'est marrant, parce que j'ai des haters comme tous les mecs connus, et souvent vu que j'ai commencé par TikTok, le truc des haters c'est de dire oui, de toute façon Gigaformi il est suivi que par des enfants. Et en fait c'est factuellement faux, j'ai une communauté vraiment très hétérogène, j'ai des gens de tout horizon, de tout âge, c'est vraiment cool, et on le voyait ici, parce qu'il y a principalement que des adultes qui sont venus me voir. Et il y a eu aussi des très jeunes qui étaient seuls, avec les parents qui n'étaient pas très intéressés, mais c'est plus rare en général, quand il y avait des jeunes qui venaient, toute la famille était à fond, et c'était assez marrant de voir que les gens me suivent en famille, et qu'ils me suivent comme ça au quotidien, je fais presque partie de leur vie, je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment dingue. J'ai aussi un autre abonné qui était trop sympa, il est venu me donner deux reines, Camponotus Nicobarindis, pour que je puisse les offrir à d'autres abonnés. C'est vraiment top là, cet esprit de partage que j'arrive à amener dans cette communauté, qui de base était vachement sectaire, je suis très fier de ça. Ce qui était marrant, c'est que j'avais amené plusieurs colonies phares de la chaîne, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et je les ai nourries, pour que les abonnés puissent les voir en action. Donc j'avais les Fédolpalidula, j'avais les Camponotus Floridanus, les Myrmicaria brunea, il y a aussi la Crématogaster scutellaris, pareil, qui était très active. Vous n'avez pas eu de nouvelles aussi depuis longtemps, mais bon, super bien, il y avait les Merano plus Bicolore, alors ça, c'était très marrant, parce que du coup, j'ai pu montrer aux abonnés qu'il y avait des princesses et des mâles. Il y a aussi Vicky, la dessinatrice de mon logo, qui est passée me voir, elle m'a fait des petits cadeaux. On a Vicky qui est venue nous voir, c'est la dessinatrice du logo, elle est un peu timide, Vicky. J'aimerais bien que vous alliez lui donner un max de force, elle a un compte Instagram, et dessus, tu les fais toujours, les dessins personnalisés ? Oui, je fais des dessins, des commandes, des dessins digitaux, et je peux faire aussi des portes-clés, là, j'essaie de m'étendre un peu. Tu m'as pour faire ça, c'est très gentil, tu peux montrer, voilà, c'est des aimants et des portes-clés. On va mettre à l'écran le Instagram, je vous invite à donner un max de force, s'il vous plaît, c'est quelqu'un de super, elle mérite beaucoup. Et ensuite, la dernière chose importante que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé Nicolas, du coup, la personne qui possède la colonie de fourmis coupefeuilles que vous voyez sur mon stand, pour qu'il vous parle plus en détail de cette colonie et cette espèce. Nicolas, je te laisse te présenter succinctement. Bonjour, donc moi, oui, je suis l'organisateur de l'événement TRMFR. C'est la deuxième édition, la première édition a eu lieu en 2022. C'est un projet qui est né d'une blague d'un collègue, et finalement, ça a donné tout ça, ça a abouti, et là, maintenant, on te voit là sur l'événement. C'est plutôt sympa, ça se passe super bien, et on a pu déloper le pôle fourmis, et toi, Nicolas, pour enrichir la salle, en guillemets, tu peux dire ça comme ça, tu as amené ta colonie perso, la colonie dont on va parler. Donc moi, mon but, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui change sur toutes les bourses, parce qu'on retrouve souvent un peu les mêmes choses sur les bourses. Je pense que les datacéphalotes, c'est une espèce qui est très présentée dans le milieu des fourmis, mais les personnes sont très réticentes à la commencer, parce que ça demande beaucoup de place, beaucoup de temps et d'investissement. C'est aussi assez coûteux pour l'achat. Moi, c'est une colonie que j'ai achetée il y a deux ans et demi à Tiboata. C'est super bien développé, super bien stabilisé. Donc j'ai voulu l'amener sur l'événement pour que les personnes les voient, parce que très peu de personnes voient ça. C'est vrai que c'est intéressant, c'est pas commun, mais moi, j'ai jamais vu un truc aussi gros. Il y a deux ans, elle a commencé dans une toute petite boîte. Forcément, il fallait s'adapter à la taille de la colonie. Maintenant, elle est partie dans trois cuves, et avec l'air de chasse, et aussi avec la cuve transitoire. Donc là, on a la cuve transitoire pour passer du nid à l'air de chasse. Ensuite, on a la cuve poubelle. Donc les fourmis comprennent tout seul que c'est la poubelle. Elles mettent tout ce qui est, on va dire, reste du champignon. Elles mettent aussi forcément tous les restes de feuilles qu'ils n'ont pas forcément mis sur le champignon. Et également, les ouvrières qui forcément, au bout d'un moment, meurent. Je te coupe deux secondes. J'ai une question sur le dépoteur, parce que c'est assez impressionnant, le volume de déchets. Vous le verrez à la vidéo. Pour gérer un tel volume de déchets, t'as pas de problème d'odeur ? Est-ce que t'es obligé de mettre des, je sais pas, des micros, tu sais, invertébrés, comme des collimboles qu'on peut faire des fantômes ? Non, moi, j'ai rien mis dedans. La cuve, en fait, je l'ai vidée, là, par exemple. Elle a que un mois et demi, la cuve. Je la vide très rarement, quand même, parce que ça se décompose, je pense, aussi. J'ai pas mis d'animaux dedans pour que ça se décompose, mais ça se tasse beaucoup. Ça reste du champignon, c'est beaucoup d'eau. Ça se tasse beaucoup. Après, elle prend beaucoup de poids. Sinon, voilà, ça se vide quand même de temps à autre, mais ça prend beaucoup de temps, par contre, à vider. Ça doit être une mission à vider, à mon avis. La dernière fois que j'ai vidée, j'ai compté par curiosité parce qu'on a du mal à établir souvent combien il y a d'ouvrières dans toute la colonie. Et pour me faire une idée, j'ai compté le nombre de fourmis que j'ai récupérées dans la cuve poubelle. J'en ai récupéré environ 500. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à les attraper, forcément, une par une. Mais désolé, tout à l'heure, c'est quoi que tu allais nous expliquer ensuite, après cette cuve des potoirs ? Du coup, en fait, voilà, il y a la cuve des potoirs d'un côté et la cuve avec les deux champignons. Puisqu'il y a la cuve transitoire, moi, ce que je voulais faire, en fait, mon but, c'était d'avoir quelque chose qui change et quelque chose qui est en semi-liberté. Les fourmis sortent, en fait, de leur cuve. Donc, elles vont chercher l'alimentation, 6 mètres plus loin, à peu près. Comme ça, on peut voir les fourmis qui passent sur la corde. Moi, dans ma chambre, la corde passe au plafond. Je vois les fourmis passer au-dessus de moi. Et c'est hyper intéressant et ça change de ce qu'on peut voir de d'habitude. La question que les gens se posent tout le temps quand ils le voient, c'est Est-ce que les fourmis tombent ? Elles se baladent avec des feuilles ? C'est impressionnant. Est-ce qu'elles tombent ? Non, elles tombent très rarement, les fourmis. Forcément, c'est comme nous, on tombe très souvent, j'ai envie de dire. Pas souvent, pardon. Les fourmis, par contre, font tomber très rarement les feuilles. J'en ramasse peut-être 3-4 par semaine, à peu près. Et les fourmis, allez, peut-être, j'en ramasse une par mois. Alors qu'il y en a des milliers qui passent, font des milliers d'allers-retours. Tous les jours, elles me coupent 5 mètres de branches, quand même. C'est impressionnant. Tu m'avais parlé aussi en off que du coup, tu avais dû vraiment, ton jardin, tu allais chercher de plus en plus loin des plantes parce que tu découpes tout. Oui, moi, dans mon jardin, j'avais un problème, c'est que j'avais trop de ronces. Et j'ai trouvé la solution, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, je pense que je vais les mettre tout le temps à la même quantité d'alimentation pour les freiner parce qu'au niveau du développement, c'est interminable. Et je pourrais en arriver à 15 mètres de branches par jour. C'est plus gérable. Surtout que là, ta colonie a deux ans. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. On ne parle pas souvent des côtés compliqués de ces fourmis-là. Ce n'est vraiment pas une fourmi, moi, du tout, que je vous conseille. Ça, c'est vraiment une fourmi pour les mecs qui veulent se déboîter avec une grosse install, qui ont du budget parce que ça devient immense. Ça fait des millions d'ouvrières. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu de ça. C'est vrai que le budget, il faut le prendre en compte parce que peut-être que la colonie, vous allez l'acheter à environ 200 euros. Mais derrière, le matériel est encore bien plus cher. Toutes les cuves mélangées, je pense que j'en ai peut-être pour 600 euros de commande, rien que pour le matériel. Ça fait des millions d'ouvrières assez rapidement. Souvent, on entend dire dans le milieu que les mecs qui ont des grosses colonies de ces espèces-là sont obligés, au bout d'un moment, chaque mois ou chaque année, ça dépend du niveau de développement, de congeler la moitié de la colonie. Ce serait intéressant d'avoir plus tard ton retour. Il y a un réseau sur lequel, des fois, tu partages la colonie ? Oui, donc moi, vous pouvez me suivre sur la page Instagram L'Arthropode. Vous pouvez la suivre, je la poste de temps en temps en story, mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés et je la poste aussi souvent sur des groupes Facebook par contre. Donc ça, vous pouvez me suivre sur les groupes Facebook de coupe-feuille, spécialisés dans le domaine. Je ferai de plus en plus de postes sur la colonie. Écoute, merci pour toutes ces informations. S'il y a des trucs que tu veux ajouter, que tu veux expliquer en plus, vas-y. Non, rien de plus à dire. Après, s'il y a des personnes qui veulent peut-être des conseils, il n'y a pas de soucis parce que j'ai des personnes qui viennent me demander des conseils quand je fais des publications. Merci beaucoup Nicolas, je te serre la main. Et merci pour l'accueil parce que vraiment, c'est une super bourse. Là, vous allez voir cette vidéo peut-être dans deux ans, trois ans, etc. Normalement, vous devez continuer ces bourses-là, je crois. Oui, on va continuer l'événement qui se répétera l'année prochaine et on a aussi d'autres projets, d'autres bourses qui sont en développement à d'autres endroits et aussi d'une plus grosse envergure. Cette colonie-là, je vais ajouter aussi, elle vient de notre partenaire Antenco, Chibuata, vous avez les liens en description. Attention, je le répète, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas une espèce pour les rigolos mais si jamais il y en a qui sont d'Ether, il a des fourmis de très bonne qualité, c'est le pro de l'exotique. Merci beaucoup, merci à toi. Nicolas m'a lancé un défi, il m'a dit si tu te fais pas piquer par le super-major, mord par le super-major, t'as pas de couille. Vas-y. Là, c'est des petites ouvrières. C'est des petites ? Ah, mais elle m'a m'a mordu déjà. Ça, bon, c'est rien. Tu me les mets toutes, tu les saupoudres comme du sel. J'y sens un peu, on dirait les campos quand ils essaient de me mordre. Ça dépend où elles te mordent. Là, elle, on la sent bien. Elle qui mord au poignet. Ça fait pas mal. Quand elle morda, tu le sens. Non, mais quand tu vois la taille qu'elles font, c'est quand même fou. C'est quand même de la force. Parti pour la piqûre. La morsure. Purise, ils vont gueuler en commentaire. C'est un big pain, c'est un gars pour me, t'y connais rien, ça mord. Oui, il va, je sais. Là, c'est un major. C'est pas un super major. Ah, il est balèze. Ah oui, vas-y. Là, il va mordre, je pense. Non, il va pas. C'est rigolo. Hop, alors lui, je sens qu'on dirait des vraies petites cisailles. Lui, il va pas rigoler. Ok, il attrape. Ah ouais, ça pince bien. Il va me couper. Il va réussir à me couper. Et il est sorti. C'est très marrant. Ça fait pas mal ici. Tu le sens, mais c'est pas... Ça, c'est pas un super super major. Y'a plus. Et voilà, après cette grosse journée, j'ai dû remballer les fourmis, donc tout redéconnecter, les remettre dans des cartons. Et ensuite, je suis rentré chez moi, je les ai réinstallés, mais ça, je l'ai pas filmé. En tout cas, je tiens à prendre ce temps pour remercier encore une fois les abonnés. Merci à tous d'être venus me voir. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec vous. Merci à toute l'équipe TRMFR, à Nicolas et Elliot qui nous ont super bien accueillis, qui se sont super bien occupés de nous. Je suis allé voir plusieurs événements et c'est pas partout qu'on est aussi bien reçus, donc vraiment, je vous remercie. Les mecs sont jeunes, sont passionnés, ils sont à fond et ils essayent de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et ce qu'on voit d'habitude, c'est vraiment positif. Et dernière chose aussi, il faut savoir que sur les Reines Messor-Bavarus, j'en avais amené 82. J'en ai offert entre 30, 35, 40. Et du coup, j'ai dû reprendre les autres chez moi, elles commencent toutes à avoir des ouvrières, donc je vais vous les offrir petit à petit sur la chaîne, pensez bien sûr à vous abonner pour pas manquer ça. Je vous invite aussi pareil à commenter la vidéo, vous connaissez, pour me dire ce que vous en pensez, pour le référencement et moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501